Martine Reed, bonjour. Bonjour Blanche Serclini. J'ai le plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui à propos de deux publications dont vous êtes la responsable. D'abord l'entrée de Rachild dans la collection Folio Classique et puis un essai que vous avez publié également chez Gallimard où vous retracez les 50 premières années de la vie de Gabrielle Sidonie Colette jusqu'au moment où elle acquiert son nom d'auteur et son statut et sa posture d'auteur. Et c'est précisément sur ces postures d'auteur, d'écrivain, d'écrivaine que nous allons revenir puisque ces deux romancières, qui sont d'ailleurs bien plus que des romancières, deviennent aujourd'hui des classiques. Elles entrent dans le domaine public. C'est le cas pour Rachild, morte en 1953, donc dans le domaine public depuis ce mois de janvier. 54, pardon. Et ce sera le cas pour Colette l'année prochaine que nous aurons le plaisir d'accueillir en Folio Classique. Donc si aujourd'hui il y a cette consécration, rien n'a été facile pour elles. Le devenir femme de l'être a été tout sauf évident. Et c'est là-dessus que nous allons revenir ensemble. Elles ont dû véritablement toutes les deux, chacune à sa façon, s'imposer dans le champ littéraire. Et je crois que c'est ça qui caractérise les femmes du passé, peut-être encore du présent. Le sexe, le genre importe toujours, toujours. Elles traînent avec elles toujours ce bagage, tel un poids ou tel un atout pour, à partir duquel, créer. Mais c'est quelque chose avec lequel il faut composer. Alors d'abord, commençons par celle des deux qui est la moins connue, Rachild. Alors Rachild n'est pas Rachild, il faut commencer par là, comme Colette n'est pas Colette. Donc qui est Marguerite Emery ? Oui, justement, je pense que c'est tout à fait légitime d'ouvrir le propos sur l'importance de l'appartenance sexuée. C'est à la fois une évidence et quelque chose qui, malgré tout, est volontiers escamoté au nom du talent, du génie. Dans le cas de Colette, on a dit qu'au fond, ce n'est pas nécessaire, en quelque sorte. Sauf qu'évidemment, toute l'histoire pour Colette comme pour Rachild raconte à quel point c'est fondamental. Et toutes les postures et positions adoptées et toutes les difficultés, vous l'avez rappelé, qui sont liées à leur appartenance sexuée, se révèlent évidemment directement en littérature. Dans le cas de Marguerite Emery, on a dans un sens une fable absolument magnifique, puisque on ne sait pas trop bien dans quelles conditions elle souhaite devenir écrivaine. Elle même, en tout cas, ne le dit pas. Mais ce qu'elle raconte, en revanche, c'est au fond une très curieuse fable de vocation, c'est-à-dire à l'occasion d'une séance de spiritisme, elle aurait été en contact adolescente avec un gentilhomme qui aurait porté le nom de Rachild, gentilhomme suédois du XVIe siècle, elle donne toutes sortes de détails, et qui lui aurait dit « deviens écrivaine sous mon nom ». Et à partir de cette fable totalement tirée par les cheveux, dont je ne connais aucun équivalent, j'avoue, la voilà. – Les tables tournantes de Victor Hugo. – Oui, absolument, les tables tournantes, on sait bien, ont un certain succès. Delphine de Girardin, d'ailleurs, aussi fait tourner les tables avec Hugo. Mais pour le reste, la voilà effectivement décidant d'adopter un nom, un pseudonyme, qui évidemment a une consonance féminine, qui semble être la contraction de Rachel et Mathilde, évidemment, qui en tout cas le rappellent, et la voilà embarquée en littérature. Ça, ce n'est que la première étape. La suite sera tout aussi compliquée. – Première étape, mais déterminante, en effet, pour Rachid, la biographie importe. Là, on ne peut pas faire l'impasse sur, je crois, un père militaire assez violent et qui la traitait en garçon, déjà, Delphine Pugional, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Donc là, dès le début, il y a cette présence du masculin à la fois violent, mais à la fois aussi glorifié, désiré, c'est la puissance. Et puis, vous le disiez, finalement, elle parle à travers un homme, qui est ce Rachid. Donc là, il y a ce devenir homme ou l'idée que l'homme est supérieur, donc il faut se faire homme. – Oui, il y a un peu cette idée, et là, elle rejoint, et on l'entendra pour Colette, une idée quand même générale, qui est le pouvoir, à l'évidence, et du côté du masculin. Donc, Rachid est assez convaincue qu'il faut faire quelque chose dans cette direction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas non plus dire qu'elle rêverait d'être un homme ou avec certaines lunettes d'aujourd'hui, au fond, elle serait déjà dans une position queer. Je pense que historiquement, c'est beaucoup plus compliqué parce que, précisément, dans le cas de Rachid, elle va, au début, raconter à quel point il est difficile d'entrer en littérature, à quel point, par exemple, c'était un témoignage tout à fait intéressant, elle est harcelée par les directeurs de revues, les éditeurs, les directeurs de journaux avec lesquels elle se met en contact et alors elle dit que faire. Par ailleurs, elle dit aussi, elle raconte dans la préface de son deuxième roman, à mort, à quel point, eh bien voilà, même quand on est une écrivaine qui a atteint une certaine notoriété, on est quand même attaqué sur le fait qu'on est une femme. Donc, assurément, et ça, c'est vraiment intéressant chez Rachid, elle est très consciente d'entrée de jeu, de la dynamique de pouvoir qui est à l'œuvre dans le domaine littéraire. Et elle entre en littérature en faisant un coup littéraire qui joue sur l'érotisme, la transgression, peut-être la pornographie, on peut le dire, avec donc Monsieur Vénus en 1884, suivi de Madame Adonis en 1888. Deux livres que vous avez réunis dans ce volume puisque Rachid elle-même les avait conçues comme un diptyque, l'un faisant le pendant de l'autre. Tout à fait. Et évidemment, dans les deux cas, il s'agit de jouer sur à la fois les signes de l'appartenance sexuée, sur les rapports de domination possibles. C'est en même temps une réflexion très fine, l'une dans une version effectivement érotique, pornographique à certains égards, l'autre plus évasive avec un modèle qui est celui de, je pense, de Gauthier. Elle le dit d'ailleurs, mais dans les deux cas, il s'agit bien de mesurer la force de nouveau du masculin et la possibilité de lui ressembler et donc de se trouver dès lors qu'on a adopté son costume principalement, ses manières aussi, et bien dans une position de pouvoir. Alors disons un peu de quoi il retourne avec ces deux romans. Ils sont tous les deux fondés sur l'inversion, disons, la transgression et l'inversion. On va parler de cette inversion. Donc l'héroïne de Monsieur Vénus est une jeune femme qui tombe amoureuse, est une femme qui tombe amoureuse d'un jeune homme fleuriste, mais alors pas fleuriste au sens où on l'entend aujourd'hui. Il fait des fleurs artificielles. Profession, je crois, plutôt féminine traditionnellement, me semble-t-il. Et donc, elle tombe amoureuse de ce beau corps et elle va le féminiser. Donc là, il y a tout de suite une inversion des rôles hétérosexuels traditionnels et elle va en faire alors proprement un objet sexuel et donc un homme objet, comme on ne disait pas encore. Non, non, comme on ne disait pas encore. Et il faut remarquer qu'à ma connaissance, il n'y a pas avant Rachild de fantasmes de ce genre. Je pense qu'un des intérêts de Rachild, non seulement dans les deux romans qui ont été réédités en folio classique, mais plus largement dans la production romanesque dont elle est à l'origine, eh bien, elle travaille les signes de l'appartenance sexuelle du masculin et du féminin de manière à les inverser, sans nécessairement d'ailleurs contester ce qu'est traditionnellement le féminin, c'est-à-dire soumis, docile, etc. Et le masculin en gloire, en position de pouvoir, etc. Et donc, bien sûr, cette histoire, ces images, ces fantasmes ont choqué. Là, on a jugé cela outrancier. Tout à fait. Évidemment, la réplie, elle avait eu l'idée de publier ce roman à Bruxelles, se disant que la censure allait être moins, peut-être moins sévère. En réalité, la censure s'en est mêlée. Elle a été condamnée. Elle a été contaminée par Comte Humas. Les exemplaires de M. Vénisson étaient saisis. On sait qu'elle s'est fait aider aussi. On ne sait pas à quel degré et comment. Mais en tout cas, il y a deux noms sans doute possibles et pas seulement de fantaisies sur la couverture. Donc, l'histoire est en fait très, très compliquée. Elle en est elle-même un peu étonnée. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'elle fait un coup d'audace et elle se dit, ça y est, bon, pour parvenir. Après tout, c'est son troisième roman. Pour parvenir, il faut faire quelque chose, un coup d'éclat. Le voilà fait. Mais elle s'étonne quand même de la réplique. On sait que c'est elle. Elle est attaquée en tant que femme et elle est traitée de tous les noms et elle s'en offusque passablement. Et Madame Adonis, qui est plutôt, pourrait-on dire, un drame bourgeois, mais fortement sexualisée puisque c'est cette femme qui tombe amoureuse des deux membres d'un couple. Oui, voilà. Alors là, on a, dans un sens, une scénographie un peu plus traditionnelle au sens où on a une femme, comme dans Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, et je répète qu'elle l'a choisie pour modèle, une femme qui tombe amoureuse d'une femme quand elle est habillée en homme et d'un homme quand elle est habillée en femme. Mais c'est une femme qui, effectivement, physiquement, a davantage de traits du masculin que du féminin puisque sa féminité est peu marquée, dit le texte. Donc, de nouveau, on a des jeux sur qu'est-ce que c'est que l'identité sexuée, quel type de comportement est-on censé adopter, qu'est-ce que c'est que cette posture-là. Là, on a une posture plus traditionnelle de bisexualité. Alors, bisexualité importante, en effet, pour Rachild, mais c'était tout de même une femme mariée à l'origine. Tout à fait. Et là, certaines critiques et certaines critiques récentes aussi ont pu dire que c'était un mariage arrangé de pure façade essentiellement littéraire. La correspondance ne permet pas d'aller dans ce sens. La correspondance fait entendre que Rachild est réellement tombée amoureuse de Valette, qui allait devenir un éditeur d'abord d'une revue, ensuite d'une maison d'édition, le Mercure de France, et qu'ensuite, bon, il y a eu une petite fille, petite fille qui n'a pas été accidentelle ou un pur détail dans la vie de ce couple, puisqu'on a des photos qui montrent, entre autres, la maison de campagne avec la réception de toutes sortes d'écrivains et la petite fille au milieu et tout le monde s'intéressant à elle. Donc, la vision reste une vision étonnamment traditionnelle, in fine, de Rachild. C'est le cas d'ailleurs également pour Colette. Là aussi, il y a la naissance d'une petite fille et également, voilà, donc elle a vécu 12 ans en couple avec Willy. Elle a eu des relations homosexuelles durant six années de sa vie, je crois. Et puis le mariage final avec Henri de Jouvenel et la naissance de cette petite fille. Donc, il y a effectivement des mouvements, des métamorphoses dans sa vie qui sont passionnantes. Oui, je pense que là, la comparaison s'arrête avec Rachild, parce qu'au fond, Rachild, on sent bien quelqu'un de très rebelle au départ, qui a besoin, je le disais, d'un coup d'éclat. Et le coup d'éclat, c'est évidemment M. Vénus. On ne sait pas qui a trouvé ce titre. On ne sait pas d'où vient même l'idée de faire cela. Mais évidemment, les fantasmes féminins sont à l'œuvre. Et ça, c'est original, vraiment, puisqu'on a très peu de textes qui vont dans ce sens avant Rachild. En revanche, chez Colette, on a plutôt trois mariages et un moment lesbien, ce qu'on pourrait appeler un moment lesbien. C'est-à-dire qu'en effet, pendant six ans, alors qu'elle est par ailleurs ponctuellement en relation, cette fois hétérosexuelle avec l'un ou l'autre personnage masculin, elle est en couple avec Mathilde de Morny, dite Missy. Alors effectivement, l'expression des désirs féminins, ça, c'est extrêmement important et assez nouveau. En effet, on va y revenir. Il faut bien situer, pour revenir à Rachild, on est dans les années 1890, esthétique fin de siècle, décadente, décadentiste, c'est l'époque d'Arobourg, c'est l'époque aussi de l'Ève Futur, de Villiers de l'Île-Adan, un ouvrage un peu oublié, très, très, très important. Donc c'est cette esthétique de l'artifice, l'artificiel qui est préféré à la nature. Ça, c'est incontestablement quelque chose qui s'entend dans M. Adonis, M. Vénus, pardon, puisqu'en effet, le jeune homme est vraiment transformé, là c'est le côté à rebours justement en objet esthétique. Jusqu'à cette scène finale dont on peut dire un mot, le mannequin de Cyr. Oui, il est transformé en mannequin articulé. Donc là, on a quelque chose effectivement de l'esthétique décadente et de ce goût assez morbide. Fin de siècle, c'est aussi Rodenbach, Bruges, la Morte, etc. Ça pèse évidemment. Et jusqu'à Baudelaire également. Tout à fait. Donc ça, ça pèse évidemment sur l'imaginaire de Rachid. Il y a aussi une influence naturaliste, je crois. Rachid était lectrice de Zola. Il semble bien que le Zola était son modèle au début et puis elle lui a vraiment tourné le dos. Mais c'est le moment où la position de Zola se fragilise à partir de 1885, où ses disciples lui tournent le dos à la suite de la publication de La Terre. On trouve que dans ce roman, il a été trop loin. Et donc là, au fond, en termes de date, ça coïncide parfaitement. Tout se tient assez bien. L'expression des désirs féminins va aussi de pair, je crois, avec l'expression des désirs tout court. On est à l'époque du freudisme, ou juste un peu avant. Il faut dire quelque chose des rapports de domination qui sont essentiels dans ces œuvres, des rapports sadomasochistes. Ça, ça compte, ça importe. Est-ce que ça choquait à l'époque ou est-ce que c'était considéré comme du domaine réservé des écrivains ? Est-ce que l'expression de ces désirs passait mieux en littérature qu'ailleurs ? Difficilement. Je pense qu'en effet, s'il passe, il passe depuis des siècles du côté du masculin. En revanche, du côté du féminin, c'est beaucoup moins net. On sait qu'il y a juste vraisemblablement deux femmes qui ont écrit des romans érotiques, par exemple, au tout début du XIXe siècle. Donc la chose est encore tenue secrète. Et la brutalité avec laquelle Rachid fait état de fantasme, justement, d'inversion des rôles, signalant au passage d'ailleurs la position d'objet des femmes en général. Elle en profite manifestement pour rappeler cela. Choc de toutes les façons. Et l'ouvrage aura un succès de scandale, essentiellement. Alors effectivement, ce qui est frappant, c'est le retour final à l'ordre. Finalement, j'ai lu ces romans comme des expériences, un peu à la Marivaux, comme dans l'île des esclaves, où on inverse les polarités entre maître et esclave. Et puis, à la fin, on revient à l'ordre. Donc là, il y a effectivement une vision, disons, politique, sociale, un peu paradoxale. Et on ne peut pas dire que Rachid soit une véritable défenseure des droits des femmes. Là, il faut ne commettre aucun anachronisme. Non, je pense que c'est important de rappeler que le positionnement du féminin en littérature prend toutes sortes de formes. Et que, bien entendu, le féminisme ou le pré-féminisme n'est pas évident quand on est une femme et qu'on décide de faire de la littérature. Dans le cas de Rachid, ses positions demeurent conservatrices, sans doute possibles. Et d'ailleurs, elle publiera ce fameux petit texte « Pourquoi je ne suis pas féministe ». Elle raconte essentiellement son enfance. Ça, c'est intéressant à tous égards. Mais elle va affirmer qu'elle ne se sent pas solidaire, que les femmes, généralement, n'ont pas de talent, etc. Elle reprend à son compte une vulgate un peu étonnante. Quand on l'a vue vraiment briser des tabous de façon aussi manifeste, on est un peu déçu, évidemment, de voir qu'elle se replie en réalité sur des positions qui sont conservatrices. Qui proviennent sans doute de son enfance, on l'a dit. Et aussi de cette influence Nietzscheenne sur Homme, la volonté de puissance, très à la mode. Oui, très à la mode à l'époque et qu'on entend dans d'autres romans. Si on entend déjà cela dans les deux romans, M. Vénus et Mme Anonis, on l'entend certainement dans les autres romans. Il y a une sorte de fascination du pouvoir dès lors du masculin. On pourrait procéder à l'énonciation de cette façon. Et puis la question de l'argent qui importe. Et la question de l'argent. Il faut être riche pour pouvoir se livrer à ses fantasmes. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui revient de façon étonnante chez Rachid. Parce qu'on a dit généralement que les femmes, ma foi, l'argent, la discrétion à l'égard de l'argent, etc. Là aussi, c'est un cliché que Rachid a bien entendu. Elle a été très, très sensible à ses questions financières. Elle-même, elle s'est trouvée dans un état de pauvreté réel quand elle est arrivée à Paris pour faire de la littérature, supposément qu'elle a vivoté, comme un certain nombre d'hommes et de femmes du temps, du reste. Et donc après, elle se rend compte que décidément, l'argent, c'est absolument nécessaire si on veut le pouvoir. Donc les signes sont le masculin et l'argent. Ça, c'est la condition idéale. Alors si les femmes peuvent avoir beaucoup d'argent, et il y en a de très nombreuses héroïnes dans le cas de Romand de Rachid qui ont au moins le pouvoir financier. Et c'est ce pouvoir-là qui va leur permettre de plier le monde à leur désir. Alors là, nous voyons tout de suite les parallèles avec Colette. Puisque Colette aussi figure très complexe, figure qu'on ne peut pas dire féministe au sens où on l'entend aujourd'hui. Elle s'opposait notamment au droit de vote des femmes. On pourra y revenir. Donc là aussi, il faut être plus subtil et vous l'êtes parfaitement dans cet essai. Colette avant Colette. Donc vous retracer le sous-titre, trouver sa place, se faire un nom. Cette moitié de vie, cette moitié de siècle incroyable qu'il lui a fallu pour conquérir sa place, son nom. Donc ce pseudonyme Colette. Et donc ça arrive en 1923 avec le blé en herbe. Mais là aussi, il me semble que Colette a toujours joué des figures du féminin et du masculin, joué des clichés. Tantôt femme-enfant, tantôt la sauvageonne bourguignonne, tout droit sortie des champs et du jardin de sa mère. À la fin de sa vie, la mère nourricière. Là aussi, tout un ensemble de postures assez théâtrales finalement. Oui, je pense que le cas de Colette est dans un sens encore plus spectaculaire, si je puis dire, que le cas de Rachilde. Parce que Colette, ce n'est pas un hasard si elle a fait du théâtre, si elle a posé, y compris posé à demi-nue, dans des studios de photographes comme c'était l'époque. Elle a été très photographiée. Elle a eu très tôt, grâce à Willy d'ailleurs, l'idée que tout était dans la posture, tout était dans la position, tout était... Et c'est très extraordinaire. Elle se fabrique une image d'écrivaine. Et au fond, très tôt, cette image va s'imposer et la suivre d'ailleurs jusqu'à la fin. Quand Simone de Beauvoir rencontre Colette, elle n'est pas surprise de la trouver, comme elle l'a vue évidemment sur des centaines de photos, mais toujours avec un maquillage qui n'a pas varié en plusieurs décennies, la même poiffure de cheveux courts, un peu devenu un peu moussue les années passant et grisonnant. Et donc, elle se construit vraiment, cette figure physique de l'écrivaine, qui est, à mon sens, très spectaculaire. Et extrêmement moderne. C'est une femme du marketing avant l'heure. Oui, mais c'est une femme du marketing et il y est venu par Claudine. L'histoire, justement, est intéressante aussi parce qu'en réalité, c'est Willy qui la pousse, si on en croit ses récits, qui la pousse à écrire ses souvenirs d'enfance, qui ensuite met un peu sa patte sur tout ça et fait certaines corrections et accentue certains détails pour que ce soit un peu plus coquin, en quelque sorte, comme l'est, à ce moment-là, la littérature populaire, dont il a vraiment une très grande maîtrise. Et après, il y a la production de ce phénomène Claudine qui va passer par toutes sortes de produits dérivés et qui va, de la part de Colette, passer par un changement de costume, c'est-à-dire qu'elle va adopter, c'est tout à fait là aussi unique en son genre, à ma connaissance, elle va adopter le costume de son personnage et va elle-même entretenir la confusion entre Claudine et Colette. Oui, ça, c'est formidable, devenir son propre produit dérivé. Tout à fait, absolument. Et de poser dans le costume la production des cartes postales, des petites statuettes, etc. C'est probablement cela qui fait les grands auteurs, quel que soit le genre. C'est finalement cette indifférenciation entre la vie et la fiction. C'est exemplairement chez Proust. Tout à fait. Exemplairement chez Proust, exemplairement chez Colette, d'une autre manière, puisque chez Colette, on est toujours à la lisière entre la fiction et l'autobiographie. Une sorte d'autofiction, par moments, plus ou moins évidente, parce qu'il y a aussi un jeu à l'intérieur, si c'est seulement concevable, de l'autofiction. C'est-à-dire, parfois, c'est assez manifestement elle, mais jamais avec le pacte autobiographique célèbre respecté. Mais en revanche, parfois, c'est quand même plus tôt, on est plutôt du côté de la fiction. Et donc, c'est à l'intérieur, au fond, de cette oscillation entre fiction et autobiographie qu'on trouve Colette. Ce n'est pas un hasard, je pense, si Colette affirme qu'elle aime le demi-mensonge. Cette position du demi, une demi-vérité, un demi-mensonge, convient parfaitement. Elle aussi, on peut dire qu'elle a réécrit son enfance, qu'elle a fantasmé cette enfance à Saint-Sauveur avec la mère adorée, charismatique, mais féroce aussi, et le père handicapé, absent. Là aussi, ça a été quelque chose de très créateur pour elle, très porteur, mais réécrit. De manière significative, Colette s'intéresse à son enfance quand elle devient mère. C'est-à-dire que là, il y a un vrai basculement, à mon sens, à la fois dans les postures qu'elle a adoptées. Longtemps, vous l'avez rappelé, la posture de la petite fille, de l'enfant, d'une sorte d'éternel enfant, y compris dans le vêtement et la conduite. Les cheveux excessivement longs. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, le temps passant, forcément, mais sa position de mère va lui permettre de revoir un peu les choses et elle va faire du récit de l'enfance un temps fabuleux. Donc, tous les détails de l'enfance, enfin, ceux qui sont connus, obligent à nuancer assez considérablement ce côté paradis de l'enfance, situation merveilleuse, la campagne, les animaux, la mère, la mère toute puissante, la mère véritablement écrivaine, enfin, celle qui va au moins pousser à la vocation de la petite fille, le père aussi, à sa manière. La réalité est plus triste. La réalité, c'est deux mariages pour sa mère. Le premier, dont elle a deux enfants, le plus vraisemblablement, là aussi, avec quelqu'un qui est notoirement alcoolique, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Un mariage plus heureux, dit-on, avec un homme qui est handicapé très lourdement et deux enfants qui ont des problèmes, on va dire, d'ordre psychologique manifeste, puisque la demi-sœur va se suicider et que le frère de Colette, Colette est la petite dernière, mais celui qui précède, lui, il est vraisemblablement légèrement handicapé mental. Donc, il y a une sorte de transformation, peut-être nécessaire, pour tenir le coup, pour avoir raconté quelque chose qui est tout à fait valorisant. C'est tout à fait spectaculaire, justement, que cette transformation-là. Transformation réussie, puisque Colette est une femme qui a toujours travaillé, gagné son argent, je crois, gagné son indépendance. Il faut rappeler qu'elle fut également journaliste, faisant les comptes-rendus de procès d'assises et d'autres choses encore. Le Music Hall, bien sûr, on peut évoquer ce passage assez extraordinaire. On n'imaginerait pas tout de même des écrivains aujourd'hui qui s'exhibraient sur les planches, y compris s'exhiber dénudés. Là aussi, c'est assez fantastique, cette multiplication des carrières différentes. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est d'ailleurs, de ce point de vue, le grand moment d'indépendance. Si, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse voir dans Colette la figure même de l'indépendance, je pense que c'est plus compliqué. Après tout, elle a choisi d'être mariée trois fois de suite et elle a dépendu financièrement et de Willy et de Mathilde de Morny et d'Henri de Jouvenel et ce n'était plus le cas avec Maurice Goudquet. La position s'était inversée, mais évidemment, le grand moment d'indépendance a été celui où elle a réussi à quitter Willy, non sans peine, à vivre avec une femme et à faire du Music Hall. Seulement, on sait bien qu'alors qu'elle déplore l'état financier des comédiennes du Music Hall, elle-même, elle est financée par, en tout cas, elle ne fréquente pas, par exemple, les mêmes petits hôtels sordides des comédiennes du Music Hall. Ses compagnes, elle est installée confortablement grâce à Missy, sa maîtresse. Mais là, elle se montre solidaire, je crois, de cette condition féminine pauvre. Tout à fait, pas de doute possible, elle se montre exemplairement solidaire. Alors, comment en vient-on à ne pas défendre le droit de vote des femmes ? Je pense que quand on regarde bien et les textes de presse et les romans de Colette, ses positions conservatrices apparaissent plus nettement que la plupart des critiques n'ont bien voulu le dire. Je pense aussi que voulant faire de Colette la figure de la liberté, de l'indépendance, etc., certains critiques, certains biographes aussi ont eu tendance à minimiser singulièrement le conservatisme profond de Colette, habitante d'un petit village de Bourgogne, ayant grandi donc au début de la Troisième République avec tous les signes de la Troisième République, mais avec aussi une mentalité, celle d'un petit coin de province en France qui était conservateur. Le milieu était conservateur. Le milieu de Willy est conservateur aussi. Quand elle arrive à Paris, c'est un milieu qui est entré de réfusard. C'est sans doute possible. Il n'y a pas d'idées révolutionnaires à entendre dans aucun domaine à cet égard. Donc, les positions que Colette va choisir à l'égard du féminin seront des positions conservatrices. Elle dira pendant la guerre qu'elle s'oppose, par exemple, à l'avortement des femmes qui ont été violées pendant la Première Guerre mondiale. Elle le dit explicitement dans un article dont les arguments font un peu, quand même, étonnent un peu aujourd'hui, étonnent aussi au vu de ce que, par ailleurs, elle a réussi à faire. Et je pense qu'il faut bien mesurer la nature de ce paradoxe qui traverse l'œuvre et la vie de Colette. On sent bien que d'un côté, il y a une audace certaine, indéniable, et bien entendu, une qualité d'écriture exceptionnelle, de l'autre, elle est comme retenue en arrière par une structure mentale qui reste extraordinairement conservatrice. Il en va de même pour Achille, d'ailleurs. Il y a une audace dans sa vie, dans son comportement, elle s'habillait en homme, tenant salon et en même temps, effectivement, défendant la supériorité des hommes. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est une opposition qu'on retrouve chez d'autres écrivaines de l'époque et chez Lucie de la Rue Mardrue, par exemple, et elle est intéressante à noter parce qu'elle montre que le discours de valorisation du masculin est extrêmement efficace et que chacun peut l'avoir, chacun, chacune peut l'avoir profondément assimilé, introjecté même et donc, les revoilà ne brandissant pas l'étendard du féminisme, assurément. C'est vrai qu'à notre époque, on a besoin d'icônes, de modèles et on a tout fait de les réduire à ce qu'on voudrait qu'elles soient ou qu'elles aient été mais il faut être davantage dans la nuance. Une dernière chose qui m'a semblé importante et originale à la fin de la vie de Colette, c'est cette acceptation de la vieillesse. Elle parle d'ailleurs, je crois, de la ménopause et de cette autre vie pour la femme après la ménopause et donc, visiblement, elle trouvait un apaisement dans cette vieillesse, peut-être asexuée ou alors dans ce retour au masculin ou dans cet affadissement ou dans cette disparition de la féminité. Là, peut-être une forme d'apaisement ? Je lirais les choses autrement. Je dirais d'abord qu'il est très étonnant qu'on trouve chez Colette des mentions aussi claires de la ménopause. La ménopause, on le sait bien, reste encore aujourd'hui un sujet qu'on dissimule un peu, qui reste tabou, qu'on n'a pas traité et que je sache d'ailleurs, on traite guère en littérature. Mais bon, je ne peux pas répondre absolument de tout et tout le monde pour la littérature contemporaine. Ce qui est intéressant, c'est que Colette met son pas dans la doxa médicale de l'époque, c'est-à-dire débarrassée enfin de la féminité, la voilà rejoignant le camp du pouvoir de l'homme, de la force, plus besoin de se soucier de quoi que ce soit en matière de féminin, y compris les signes physiologiques les plus évidents, et la voilà transportée dans un autre monde. Ce qui m'a intéressée, c'était que au moment, au fond, où elle devient Colette, c'est-à-dire que pour des raisons qui sont à la fois légales et personnelles, elle ne signe plus que de son seul patronyme, qui est aussi chose étonnante, un prénom, ça c'est une autre histoire encore, au fond, elle tire à elle toutes sortes de fils, en quelque sorte. Celui de la ménopause, c'est-à-dire, ça y est, elle le dit, je suis débarrassée du féminin, elle parle de je peux abandonner cette défroque du féminin, c'est la formule qu'elle utilise, étonnant pour quelqu'un qui a assez bien joué aussi de sa féminité dans les décennies qui ont précédé, elle va aussi tirer à elle le fait qu'elle est mère, qu'elle est donc en position de pouvoir, qu'elle a deux enfants, sa propre fille et son beau-fils devenus son amant, en quelque sorte, qui constituent son univers affectif, et enfin, elle a scié son autorité littéraire par le fait qu'elle a, dit-elle, rejoint le camp du masculin. Donc là, c'est une très étonnante lecture du vieillissement. Alors, c'est vrai que, par ailleurs, beaucoup plus tard, Colette va célébrer la vieillesse de manière tout à fait intéressante et originale, avant Simone de Beauvoir et son fameux essai sur le sujet, mais au moment où ça se passe, alors que Colette a entre 45 et 48 ans, quelque chose comme ça, moi, ce qui m'avait frappée, c'était le moment où elle arrive au fond sur un mode parfaitement imaginaire à dire que les trois choses se rejoignent et que donc la voilà Colette en position de pouvoir littéraire. Et l'histoire lui donne raison puisqu'elle entre à l'Académie Goncourt et elle reçoit à sa mort des funérailles nationales et je crois que c'est la première fois pour une femme. Oui, absolument. Donc, la reconnaissance va venir, la posture va s'affirmer encore, un nombre conséquent d'œuvres va être produite à partir de 1923 jusqu'à sa mort et là, on a vraiment comme une sorte de revers. Lavers avait été un temps de lutte interminable, y compris pour récupérer son patronyme. le revers en revanche va être celle d'une écrivaine consacrée. Alors, pour conclure sur Rachid, comment expliquer son effacement dans l'histoire littéraire ? C'est peut-être l'inverse de Colette. D'abord, elle n'a pas joué les mêmes jeux que Colette, les mêmes jeux littéraires. Ses positions très conservatrices, voire pire encore politiquement, pour Rachid, ils lui ont certainement ennuie. Et peut-être aussi le côté écrivain et écrivant énormément, polygraphe, lui a peut-être nuit à Rachid. Oui, mais dans un sens, chez Colette, on trouve la même idée d'écrire tout le temps. Et ce que vous dites est tout à fait juste au sens où c'est souvent un argument qu'on entend contre les femmes. On dit mais elles ont été polygraphes. Alors, la critique ne sait pas par quel bout saisir cette oeuvre. Il faut reconnaître que la majorité des écrivains masculins ont été polygraphes. Et ce sont, évidemment, et pour des raisons notamment financières, illustrées dans toutes sortes de genre. En revanche, le cas de Rachid est intéressant parce que moi, j'ai un peu le sentiment que l'oubli vient notamment moins de ses positions conservatrices, voire de ses positions choquantes. Mais le fait qu'au fond, Rachid a toujours fait de la littérature décadente, plus ou moins décadente, et que donc, quand on arrive après la Première Guerre mondiale, quand on passe à un autre type de littérature, qu'on fait du réalisme psychologique dans les années 20 et 30, ou quand on arrive évidemment même au-delà, c'est cette manière très caractéristique qui intéresse moins. C'est un peu comme si un peintre peignait inlassablement sa manière ne variait pas, comme si elle était, dans le cas de Rachid, insensible à toute nouvelle idée. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'elle fait de la critique littéraire et que c'est même une des premières à avoir un poste de pouvoir critique véritable grâce à ses interventions dans le Mercure de France. Là, elle dit à quel point elle n'aime pas, sauf deux ou trois, dont Colette, les femmes qui écrivent, mais elle ne change pas de manière. Cette constance, c'est aussi ce qu'on appelle le style. Tout à fait. On peut conclure positivement en disant qu'elle avait vraiment dès le début dès son jeune temps avec M. Vénus. Elle a 26 ans ou à peu près. Elle a trouvé son style et elle s'est tenue. C'est un peu comme si Colette avait continué à écrire des Claudines à n'en plus finir. C'est-à-dire qu'on ne sort guère d'un schéma mental. Je pense que c'est quand même ce qui caractériserait, et pour le dire très vite, un auteur de talent d'un très grand auteur. Une autrice de talent d'une écrivaine de la taille de Colette. La mesure, c'est que Colette, elle change, elle s'adapte, elle travaille et les scénarios et les dialogues et sa perception du monde évolue. On ne sent pas trop cela, pour le dire de façon très grossière, on ne sent pas trop cela chez Rachid. Ce sont aussi des questions de caractère. Tout à fait. J'invite donc les lecteurs de la librairie Mola à découvrir et redécouvrir Rachid avec ce volume M. Vénus suivi de Madame Adonis, d'autres volumes sont disponibles dans la collection L'imaginaire chez Gallimard et puis votre essai Martine Reed, Colette avant Colette, trouver sa place, se faire un nom. Merci beaucoup. Merci à vous, Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada